On poursuit ces interviews de femmes dans le monde ludique et tout particulièrement de ces autrices de jeux, ces auteurs qui nous proposent des jeux de société. Et aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance avec un duo, un duo des fées hilares. Il s'agit de Stéphanie Yackel et Marie Chapelet. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de l'actualité, de vous deux, ce que vous faites ensemble ou même ce que vous faites séparément, puisque ce que je disais en préparant cette interview, vous fonctionnez comme un groupe de rock. Et vous avez à la fois le groupe Les Fées Hilares et à la fois des carrières solo. Mais on va peut-être commencer par faire la connaissance avec Stéphanie et Marie en essayant de savoir comment vous êtes arrivés dans le monde ludique. On imagine toujours que les créateurs de jeux ont été des enfants et donc ont joué forcément. Mais entre l'enfance et le monde adulte, qu'est-ce qui a fait qu'on poursuit la découverte du monde ludique et qu'on veut en faire un métier ? Alors, pour raconter un petit peu le parcours, on a deux parcours, c'est Marie qui parle. On a deux parcours qui sont assez différents. Alors, le mien, pour synthétiser, en fait, il a été toujours marqué par le jeu. J'ai fait des études de psychologue, donc je me suis très tôt intéressée plutôt au développement de l'enfant. Ensuite, j'ai travaillé en ludothèque pendant des années. Puis, je suis rentrée chez l'éditeur, à l'époque, Je Spire, qui a été rachetée par Mattel. Et c'est là que j'ai rencontré Stéphanie. Je suis, pour ma part, restée pas mal d'années chez Mattel, à tous les postes développement marketing, toujours plutôt sur le jeu de société. Et puis, en 2009, j'ai décidé de voler de mes propres ailes, à la fois en faisant du consulting, marketing, jeux et jouets en tant que consultante externe. Et puis, en 2011, suite à une commande client, j'ai appelé Stéphanie pour développer un premier jeu. Et c'est comme ça que toutes les deux, on s'est retrouvées pour développer du jeu de société. Voilà, notre premier jeu, c'était 2011. Et depuis, on ne s'est plus quitté pour développer des jeux ensemble. Voilà pour mon côté. Maintenant, je laisse Stéphanie parler du sien. Alors, donc, Stéphanie, ici. Moi, j'ai un parcours qui n'a absolument rien à voir, puisque j'ai fait une maîtrise de lettres classiques, latin, grec. Et à l'issue de ça, j'ai travaillé un an en marketing pour une micro-entreprise d'informatique, dont le plus gros projet, c'était une base de données. Enfin, le plus gros produit, c'était une base de données. Et lorsque ça s'est terminé, puisque ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré un an, j'avais 20 ans, 21 ans, je voulais faire du marketing de grande conso parce que j'avais compris que l'informatique, ce n'était pas forcément le milieu qui allait le mieux m'aller. C'est quand même très, 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 très masculin. Là, ce n'était pas forcément évident parce que j'étais en concurrence avec des gens qui avaient fait toutes les bonnes études pour devenir des chefs de produits marketing en grande conso. Mais un jour, il y a eu une annonce qui est passée dans le courrier des cadres qui cherchait quelqu'un qui avait de l'habileté manuelle et qui aimait jouer. Mes amis m'ont mis en garde, ils m'ont dit qu'elle n'a pas l'air complètement nette, cette annonce. C'est un peu louche, cette combinaison de compétences. J'y suis allée quand même et c'est comme ça que j'ai été embauchée par Abourdin, qui était Jospire, qui a ensuite été rachetée par Mattel. J'ai été chef de produit développement pendant, je crois que c'est six ans. Et au moment du rachat par Mattel, c'est là que j'ai fait appel à Marie, qu'on a pu bien se connaître puisqu'elle est venue me rejoindre et bosser dans la structure. Et ensuite, je suis allée m'occuper un peu plus de ma famille. Et je suis retournée dans les métiers de l'enfant parce qu'on n'y échappe pas. Une fois qu'on est rentrée, on n'a vraiment pas du tout envie d'en sortir. En travaillant pour une boîte de marketing promo, je faisais des Happy Meals, je faisais des jouets pour Kellogg's, je faisais les anniversaires et d'autres projets de ce genre. L'entreprise avait là encore changé de main et je n'avais pas dû voir les choses venir au bon moment. Et c'est là que Marie m'a proposé qu'on travaille ensemble sur ce projet de jeu. Est-ce que ça veut dire que vous êtes de grosses joueuses dans le sens où ça fait maintenant partie de votre vie ? Il n'y a pas simplement que vos jeux, vous testez tout ce qui peut passer à portée de vos mains. Est-ce qu'en tant que joueuse, tous les jeux vous intéressent ? Aussi bien les jeux de société que les jeux de cartes, voire même les jeux vidéo ? Moi oui. Je ne crois pas qu'on puisse me définir comme une grosse joueuse parce que je ne joue pas autant que je voudrais. Mes meilleurs souvenirs d'enfance, c'était sur le jeu. Mon exemplaire de Dungeon Quest, je n'ai jamais pu y jouer avec qui que ce soit, mais j'ai passé plein de temps à lire les règles. Beaucoup d'histoires comme ça. J'ai été abonné à Jeux et Stratégie et ainsi de suite. Aujourd'hui, on n'a jamais le temps de jouer à tout ce qu'on veut. Je n'arrive jamais à réunir toute la famille assez pour jouer, mais on a une petite collection de jeux. On va avec Marie chaque année à Essen et on divise notre temps entre test de jeux et présentation client. C'est la même chose à Cannes et à Paris et Ludique. Vraiment, on prend le temps de jouer sur les salons. J'ai un café-jeu à côté de la maison où il m'est arrivé de passer pas mal d'heures avec les enfants pour certaines nouveautés qu'on avait envie de découvrir, mais on n'avait pas eu le temps et ainsi de suite pour se tenir au courant. Oui, pour avoir une compétence un peu à la pointe de mécanismes ludiques, parce que sans ça, on ne fait rien de frais. Et par ailleurs, oui, je joue pas mal aux jeux vidéo aussi. On a reçu la Switch le jour de la sortie avec Zelda. Et la collection s'est bien agrandie depuis, sachant que j'ai encore ma PS1. On a gardé un certain nombre d'autres vieilles consoles de jeux des enfants ou autre chose. Donc, oui. Ça fait de belles références. Et vous, Marie, en tant que joueuse ? Alors, oui, moi, le jeu, je peux vraiment dire que ça fait partie de ma vie. Depuis toute petite, je suis issue d'une grande famille. Et déjà toute petite, je faisais suer tout le monde pour toujours jouer. J'étais la petite dernière et mes frères et soeurs peuvent témoigner que vraiment, je les saoulais à toujours vouloir faire des parties de jeu. Aujourd'hui, j'ai filé le virus à mes fils. Donc, on joue aussi souvent que possible. À mon goût, pas assez souvent. Mais en tout cas, la réussite, c'est qu'ils sont joueurs. Ils adorent jouer et je pense que ça durera. Et ça, je pense que ça n'aurait pas été imaginable pour moi d'avoir une famille où on ne joue pas. Ça fait partie de l'ADN ici. Donc, en revanche, je ne joue pas du tout aux jeux vidéo. Mais pas du tout. Il y a peut-être une période de ma vie où j'ai essayé. Et c'est quelque chose qui ne me convient pas. Pour moi, il n'y a pas assez d'interaction avec les autres. C'est vraiment ce que je recherche dans le jeu de société. Et voilà. Donc, mes fils jouent bien sûr aux jeux vidéo, mais sans moi. Et voilà. Je joue à peu près à tout. Plutôt des choses un peu grand public. Je suis une grosse, grosse, grosse fanate belote. Parce que c'est ma culture ancestrale. Ça fait ringard. Non, non, non. Il faut citer ces jeux. C'est un jeu de société. On joue à plusieurs. Et c'est les ancêtres des jeux modernes. Mais ça, la belote, c'est vraiment ma culture. Et je pense que si on me demande c'est quoi ton jeu préféré, c'est forcément la belote. Mais bon, voilà. Après, je joue aussi à des choses beaucoup plus récentes. Et je suis curieuse de tout ce qui sort. Et j'ai une assez grosse ludothèque à la maison. Et puis, je répands à tous mes neveux, mes nièces et tout ça. Ils ont droit à des jeux à Noël. Enfin bon, voilà. Quand il y a quelque chose de bien, j'ai envie de le faire connaître. Alors, on l'a bien entendu. Dans votre carrière professionnelle, vous n'êtes pas arrivée dans le monde du jeu avec tout de suite des jeux de société que vous aviez créés. Ça a été quoi le déclic de chacune de se retrouver et de dire, on va créer nos propres jeux ? Ça ne s'est pas vraiment fait comme ça. Ça a été vraiment des gens qui nous ont dit, tiens, on aurait besoin de jeux. Est-ce que tu te penses capable de les faire ? Et ça a été vraiment un essai. On s'est dit, on connaît tellement de jeux, on a tellement trempé là-dedans depuis toujours qu'on devrait bien être capable d'y arriver. On a chacune passé une certaine quantité de temps de l'autre côté à recevoir les inventeurs et à sélectionner les jeux. Et on ne se projetait pas forcément dans le rôle de l'inventeur qui cherche à placer ces jeux. Ce n'était pas notre rêve d'enfant que d'être autrice. On est, je crois, aujourd'hui, toutes les deux extrêmement heureuses de faire ça, d'avoir, on assume vraiment complètement cette identité. Mais c'est un petit peu arrivé au gré des rencontres et des propositions. Alors, vous n'habitez pas toutes les deux dans la même ville et pourtant, vous arrivez à travailler ensemble. Comment se passe ce travail, justement ? Comment vous arrivez à... Alors, est-ce qu'on dit un grand merci à Internet ? Est-ce que vous arrivez à vous voir et à travailler ensemble ? Comment on pourrait définir ce temps de création à deux ? Là, on était ensemble sur Skype en train de bosser. Oui, merci Internet. Ça ne fait que deux ans que je suis descendue à Nice, en fait. On a été parisiennes très longtemps, entre 2011 et 2017. On était toutes les deux sur Paris. Donc, on se voyait pas tous les jours, déjà, à l'époque. On se voyait peut-être deux fois par semaine physiquement. Mais on a toujours travaillé beaucoup sur Skype, de toute façon. Et là, j'ai déménagé à Nice depuis deux ans. Et du coup, c'est essentiellement sur Skype. Et on essaye de se retrouver ponctuellement dans l'année, soit à Paris, soit dans le Sud. Pas assez, on pense, parce que c'est quand même mieux de se voir. Mais bon, depuis deux ans, on a quand même réussi à développer des jeux. Donc, ça fonctionne. Et est-ce que chacune a un rôle bien particulier ? Ou vous vous entendez tellement bien que, du coup, il y a comme une alchimie qui se passe au niveau de la création ? Alors, il y a pas mal d'étapes différentes dans une création. Et il y a des moments où chacune a un rôle particulier. Et il y a des moments où il y a une alchimie. Tu es d'accord avec ça, Marie ? Oui. C'est-à-dire qu'au début, soit l'idée, c'est un besoin de l'une d'entre nous. On a quelque chose dont on a très envie de parler. On a une mécanique sur laquelle on a très envie de jouer. Quelque chose, une envie forte de la part de l'une de nous. Et on réussit à convaincre l'autre. Alors, souvent, c'est Marie qui va faire un travail de collecte et de recherche et de réflexion. Notamment, si on a un brief auquel on répond, c'est souvent toi qui va faire un petit peu un état des lieux et trouver quelques germes d'idées sur lesquelles on peut bosser. Ensuite, la phase de brainstorming et de développement propre, et le moment où on développe et on redéveloppe et on redéveloppe les règles, là, c'est plus un moment, effectivement, de symbiose. C'est un peu une partie de ping-pong aussi. Oui, aussi. Là, il envoie des choses, l'autre envoie la chose un peu transformée. C'est vrai que c'est là qu'on voit quand même une espèce d'alchimie. Pour tout ce qui est maquette, travail avec Photoshop ou, en fait, Affinity Photo, pour être précis, ou ces choses-là, ça, ça va être moi. Ou d'aller dans un Fab Lab, d'utiliser la découpe laser ou l'imprimante 3D, ça va être moi. Et ça m'arrive de faire des tests avec des enfants autour de moi, avec des amis de la famille. Mais le plus souvent, les tests sont dévolus à Marie. De par mon parcours où j'ai eu des années de travail en ludothèque, j'ai toujours maintenu un petit réseau comme ça, avec des écoles, des centres de loisirs et tout ça. Et j'arrive toujours à avoir pas mal d'enfants sous la main. Ce qui est assez pratique. Bah oui ! C'est important de se maintenir toujours dans ce contexte de mise à l'épreuve avec des enfants. Parce que nos propres enfants grandissent. Et à un moment donné, on oublie toujours ce que c'est un enfant de 4 ans et qu'est-ce qu'il est capable de faire. Ou un enfant de 6 ans. Et ça fait du bien de régulièrement retourner les voir. Sinon, on est très vite déconnectés. L'autre force de Marie, c'est d'avoir passé peut-être plus de temps que moi dans des sociétés où elle était au contact, non seulement des commerciaux, mais aussi de la distribution. Et elle va très souvent dans nos conversations remettre les choses à leur place en rappelant le contexte dans lequel les jeux sont distribués. Et dire bon, mais alors ça, tu comprends bien que la distribue, ils vont avoir du mal ou des choses comme ça. La réalité du marché, ça a aussi son importance. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une autre réalité, celui des femmes dans le milieu ludique ? Est-ce que ça a été facile pour vous ? Est-ce que ça reste un milieu d'hommes et il faut faire sa place ? Ou est-ce que c'est une réalité pour ce métier comme plein d'autres d'ailleurs ? Il faut prouver toujours plus pour dire on existe et ce qu'on fait, on le fait bien. Alors, on n'est pas très jeune. On est des vieilles dames. Ça fait longtemps qu'on est dans le métier. Donc, lorsque l'on a démarré dans le métier, il y a des choses qui ne nous choquaient pas, que peut-être nos enfants n'accepteraient pas. Mais parce que moi, je n'ai pas eu le sentiment d'être confrontée à un mur de sexisme ou à des difficultés spécifiques. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'à la grosse réunion internationale où on était 40 de 5 ou 6 pays différents sur le développement, parce qu'à un moment, on faisait du développement conjoint avec d'autres entreprises européennes, on était deux femmes. C'est vrai, 38 garçons, deux filles. Nous, on n'a pas eu l'impression… Enfin, moi, je n'ai pas eu l'impression d'avoir des barrières devant moi. Et en même temps, je n'ai pas eu un parcours serein. J'ai eu un parcours un peu chaotique. Je ne crois pas pouvoir venir pointer du doigt, comprendre, accuser. Je n'ai rien de spécial à dire là-dessus. Alors moi, pour ma part, si on parle de l'accueil que nous font les éditeurs quand on vient présenter nos maquettes, parce qu'on va les voir régulièrement sur tous les salons, je n'ai jamais, mais vraiment jamais, ressenti aucune remarque sexiste. On a toujours été accueillis par tous les professionnels, mais juste parce qu'on avait des références. On a eu, alors peut-être la chance, d'avoir dès le départ un jeu qui a cartonné, alors que personne ne connaît dans le milieu, sauf qu'il s'est quand même vendu à date à plus d'un million d'exemplaires dans le monde. On parle de Barbecue Party. Et ça, c'était notre carte de visite. On aurait pu être des femmes ou des hommes, ça ne changeait rien. On avait fait des jeux qui marchaient et qui se vendaient. Et ça, c'est ça qui nous a ouvert toutes les portes, en fait. Et on en a eu deux ou trois autres derrière, des jeux Mass Market qui ont fait leur preuve, qui se sont très bien vendus. Et voilà, les portes sont ouvertes. Alors, il est temps de parler de l'actualité. Vous venez de citer Barbecue Party, mais il y en a eu plein d'autres. On les retrouve sur le site des Faits Hilard. C'est quoi votre actualité prochaine ? On sait qu'il y a notamment, début 2020, le Festival International du Jeu de Cannes qui arrive. Est-ce qu'on vous y retrouvera ? Alors, on va y être comme visiteuse. Des actus sur 2019, on a eu un jeu chez Nathan. Donc, il ne va peut-être pas faire des scores extraordinaires. C'est bien dommage parce que Surprise au Poulailler, c'est un très chouette jeu. On a réussi à faire un jeu de course en mode coopératif. Et on avait franchement du mal à comprendre au début. Quand on nous a dit, non, non, mais vraiment, si, si, il faut faire un mode coopératif. Et on a dit, mais vraiment, il faut que ce soit un jeu de course. Et on avait un petit peu de mal à comprendre comment on allait réussir la quadrature du cercle. Et on était super contentes de l'avoir fait. Et les enfants qui y jouent en sont très heureux. Simplement, il a une distribution assez restreinte. Il est dans un catalogue de petites boutiques. Et puis, il est présent dans une chaîne en particulier. Mais moi, j'aime bien Surprise au Poulailler. Mais oui. Et Nathan, l'année prochaine, ils ont deux petits jeux éducatifs avec des noms géniaux. Un, deux, trois tomates et sel ou piment. Donc, ce sont des petits jeux. Il y en a un qui travaille sur un petit peu la phonétique. Avec des images. Et puis, le début et la fin des mots. Et l'autre qui travaille sur l'addition. Donc, nous, on n'avait pas trop l'habitude de faire des jeux éducatifs. Et je trouve que ce qu'on a fait est plutôt intéressant. Parce qu'il y a des vrais jeux. Il y a un vrai petit côté mécanique. C'est vraiment amusant. Et en même temps, je crois que ça a une valeur éducative. En tout cas, c'est la promesse qu'on fait. C'est l'espoir qu'on a pour le produit. Et on a participé en tant que scénariste au projet d'un autre auteur. Et c'est un jeu chez Loki qui s'appelle Détective Charlie. Et dont l'auteur était aux rivières. On a été super charmé, enchanté par la qualité du travail de Loki sur le projet. Là, on vient de voir les dernières images. Et vraiment, le jeu est magnifique. Et nous, le boulot qu'on a pu faire en tant que scénariste dessus, on s'est vraiment beaucoup amusé. Et on espère que les enfants auront autant de plaisir avec leur famille. Merci beaucoup Stéphanie Yackel et Marie Chapelet. Je rappelle qu'on peut retrouver votre actualité, notamment sur Facebook. Il suffit de taper l'Effet Hilar. Il y a une page Facebook avec de l'actualité. On peut vous contacter très facilement. Et il y a une page internet, l'EffetHilar.com. On retrouve tous les jeux que vous avez faits. Il y a plein de jeux chez Nathan, avec notamment des licences. On retrouve Mouk. Ça va parler si les parents ont des petits-enfants. Mouk, ce petit chien qui parcourt le monde à vélo avec ses amis. Il y a aussi un jeu sur le prince de mot tordu. Ça, ça va parler à plein de gens. Et il y a plein d'autres petits jeux très malins pour jouer entre enfants ou en famille. Merci beaucoup à toutes les deux. Et très bonne continuation au Fais Hilar. Merci. Merci Xavier.